salut les amis et je vais vous présenter un moteur os le modèle os max 21 xz b rs référence 12 181 évidemment c'est du made in japan la particularité c'est que c'est un modèle de 2005 et il est absolument neuf dans sa boîte aujourd'hui donc en fait on va le on va le préparer pour le rôder dans la machine rsi target au bain d'huile donc je vais vous présenter le moteur et son contenu alors on a petites instructions écrites en japonais bien sûr et en anglais on a une notice os engine modèle max 21 xz b tout en anglais la particularité ce qui est important ce sont les caractéristiques techniques du moteur 3 49 long stroke 16 80 et rpm 40 mille rpm donc c'est un moteur qui va prendre pas mal de tours puisqu'il va monter à 40 mille tours minutes voilà deux chevaux 55 à 33 mille tours il pèse 362 grammes alors le contenu de la boîte on va le regarder ensemble donc ça c'est moi qui l'avait rajouté c'est un filtre à air on aura un embrayage complet avec le volant gain classique des masses l'eau de carbone mais on fera pas le montage aujourd'hui on va juste le préparer pour l'ordage d'origine on a une buse aluminium et de 7 moi je monterai une buse de 8 on a un joint d'échappement le moteur il se présente comme ceux ci os max 21 xz la finition est superbe les couleurs noires du carter et mat donc pour la préparation on va simplement enlever le carburateur la culasse et le bouchon de carter arrière c'est tout on va le faire ensemble donc on va commencer par par enlever la bougie c'est une osp3 ensuite on va enlever le carburateur c'est une très 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 belle pièce il y a un joint de d'étanchéité un joint de torique et ici un revêtement un peu particulier qui fait joint on va pouvoir enlever la culasse donc ce sont des btr de 2 et demi c'est suffisamment gros pour ne pas qu'elle s'allume c'est ça C'est parti ! Voilà, la culasse est enlevée, ça on regardera à l'intérieur après, l'insert, il s'enlève très très facilement, il a un joint cuivre et un joint à l'intérieur. Il nous reste à enlever le carter à l'arrière, ça c'est des petites BTR de 2. Alors on prendra garde de mettre le piston en position haute bien sûr, pour éviter de l'accrocher dans la partie inférieure. Donc les pièces se sont extrêmement bien finies. Ça aussi c'est une superbe pièce, l'insert turbo. Voilà, donc là, on est un petit peu bloqué, on va juste débloquer avec la clé. Donc ici on voit l'intérieur du moteur. Donc le vilebrequin et le piston. Alors il y a un point dur en haut, très très dur d'ailleurs. Donc en fait, quand on va procéder à son rodage, eh bien on le positionne dans le bac, dans cette configuration, sans la culasse, sans le carburateur et sans le carter dans cette position. Pour procéder au rodage dans le bac RC Target, donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et je ferai en sorte de vous présenter le rodage complet de ce moteur, rodage au bain d'huile. Voilà, le moteur est prêt. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et à très bientôt les amis ! Ciao !